Bonjour, certains d'entre vous m'ont demandé quelle était ma position concernant la gestion locative. La gestion locative, c'est le fait de suivre ses comptes locatifs avec son locataire, mais aussi avec le studio, la copropriété où on l'a acheté, les assemblées générales, etc., les travaux à venir et suivre tout ça. Mais je sais que vous, ce qui vous intéresse, c'est la gestion locative au niveau des rentrées de loyer et des appartements, des quittancements, etc. Il y a ceux qui optent directement par une gestion locative déléguée auprès d'une assurance immobilière d'un professionnel, et ceux qui optent à une gestion locative plus active, c'est-à-dire que vous faites ou qu'ils vont faire par eux-mêmes. Quels sont les avantages ? Quels sont les désavantages ? Je vais vous parler premièrement des avantages. Pour la gestion locative en direct, vous avez deux avantages. Le premier avantage, c'est que vous apprenez le métier vous-même. Vous avez en face de vous un locataire. Vous apprenez la psychologie du locataire. Et vous apprenez automatiquement comment faire des quittances, comment faire un contrat, comment faire un état des lieux de sortie. Vous êtes obligé de lire au locataire ses droits, ses devoirs, ainsi que les charges récupérables, ce qu'il doit faire comme travaux, etc. De cette manière-là, vous êtes complètement au courant. Donc, c'est pas mal d'apprendre. La deuxième chose, c'est que vous économisez. Un gestionnaire vous prend 6% en moyenne, TTC, dont une TVA que vous ne récupérez jamais en tant que particulier. Calculé sur 6 000 euros annuels, 6% TTC, ça fait 180 euros. Mais quand vous en avez 10, ça fait 1 800 euros. Quand vous en avez 50, vous multipliez encore par 5, ça fait carrément presque un revenu. À vous de voir. Pour quelqu'un qui a un petit revenu, c'est hyper intéressant de faire des économies à ce niveau-là et en louant soi-même. Maintenant, quels sont les inconvénients ? Des inconvénients, malheureusement, il y en a. L'inconvénient, c'est que vous ne connaissez pas très bien votre affaire et donc vous allez faire des erreurs dans la rédaction du bail. Ou alors, vous ne connaissez pas très bien également la problématique des travaux, des locataires. Et donc là, on va vous faire, par exemple, payer un changement de joint. Enfin, vous allez intervenir alors que ce n'était pas à vous à payer. Tous les joints, c'est le locataire qui doit les payer. Un petit joint sans robinet d'arrêt, par exemple, c'est le locataire qui doit payer et pas vous. Vous voyez, il y aurait des choses que vous allez payer sans savoir. Également, tout ça par souci d'être rapide, que votre locataire soit immédiatement satisfait pour qu'il vous paye. En fait, c'est le nerf de la vie. C'est pour ça qu'on investit, pour s'enrichir, pour se créer un patrimoine, mais aussi, il faut qu'il y ait un locataire en face qui paye. Donc, vous allez mettre tous vos atouts de votre côté et pour ça, vous n'allez pas réagir de la même manière qu'un gérant de patrimoine. Vous avez quand même l'option B, qui consiste à faire faire le bail par un professionnel, mais la gestion par vous. Dans ces cas-là, vous allez payer des honoraires à l'agence qui va faire le bail, suivant le nombre de mètres carrés de votre appartement. Vous avez vu qu'il y a des règles strictes maintenant à partager entre locataires et propriétaires qui viennent d'être votées il n'y a pas longtemps, ainsi que l'état des lieux. Ça, c'est une immense économie parce qu'une location d'appartement, ça vous coûte 300 à 400 euros de frais et d'honoraires. Si vous en avez 5 ou 6 à louer par an, vous calculez, ça vous fait encore 3 000 euros. Donc, c'est énorme. Moi, j'ai calculé. En fait, quelqu'un qui a une vingtaine d'appartements, ça vous coûte, en gros, un SMIG tous les mois. Donc, réfléchissez bien à ceci. Si vous sentez l'air insolide d'être faire ça vous-même, vous gagnez un SMIG par mois. Sinon, si vous avez assez d'argent à un certain moment que vous louez et dégage un cash flow, vous pouvez donc passer et déléguer un gestionnaire, ce qui vous donnera du temps de libre pour optimiser donc vos prospections, vos achats et vos rendez-vous. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie. J'espère que ça vous a plu et que vous allez en tirer toutes les conséquences. Au revoir. Sous-titrage ST' 501